La communauté belge d'origine congolaise en marche, déjà en marche, quand la mignette est représentée ici, l'équipe Yassika. Il y a 15 jeunes qui ont formé la communauté belge d'origine congolaise. Il y a beaucoup d'années qui sont nées ici. La communauté belge d'origine congolaise va être là. Ce qui est le Conseil Communal à la Excellé, nous avons dit que nous devions changer notre vie. Nous avons aussi des idées avec la télé, qui devise changer notre vie, et que nous devions changer notre vie. Et nous avons évidemment le Conseil Communal. Applaudissements Applaudissements Et après, Totonaki va conseiller comme nous, est-ce qu'il va changer ? Comment est-ce qu'il va changer ? Tout ce qui a été dit, c'est Yves De Jong d'Ardois. C'est n'importe quoi. Vous savez quoi ? Les rumeurs n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est hors de question. Ça s'est toujours appelé Matongé. Ça a toujours été Matongé. Dans le monde entier, on parle de Matongé. Alors pourquoi aller changer quelque chose qui fonctionne bien ? Jamais. Tant que je vivrai. Jamais. Il n'a jamais été question de changer quoi que ce soit. Surtout moi, je suis conseillère communale à Excel et je suis très active dans les quartiers. Et je n'ai jamais entendu ou ni jamais vu une proposition qui visait à changer le nom de Matongé. Parce que pour nous, Matongé, c'est quand même une institution. Donc personne... En fait, c'est partie des rumeurs. Du fait qu'il y a une SVL qui a proposé son nom, les cinq continents. Et tout d'un coup, on a pensé que c'est pour remplacer Matongé. Malheureux que non. En aucun cas, ni mes collègues du ME ou du PS, personne n'a même pensé un instant à changer de nom. Donc, même si j'avais entendu ça, je pense que je m'aurais étonnée également. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc je suis étonnée vraiment que cette rumeur ait pris beaucoup d'ampleur en fait. Non. Jamais. Et jamais. Ce n'en restera. Et en plus, nous sommes jumelés avec Kalamou. Où il y a le quartier Matongé aussi à Kinshasa. On investit beaucoup. Dans le cadre du jumelage, on investit énormément à Kalamou. Donc, dans l'autre commune de Matongé, à Kinshasa. Donc, ça fait un lien entre Matongé XL et Matongé de Kinshasa. Donc, en aucun cas, on vise à changer quoi que ce soit. On veut même renforcer les liens. Parce qu'on a tout récemment des fonctionnaires qui sont partis pour s'occuper du registre national, la population, etc. Et construire des écoles. Donc, ça nous tient vraiment à cœur, ce projet-là. Donc, éliminer Matongé ici alors qu'on collabore avec Matongé à Kinshasa, ça n'a aucun sens. Et nous avons attendu la rimeur qu'on va changer les noms. Qu'est-ce qu'on a décidé au conseil communal d'aujourd'hui ? Mon parti, CDH, nous sommes contre le changement de nom. Parce que c'est connu dans le monde entier, Matongé. Moi, j'habite depuis 1979. Et je veux que le nom qu'on a choisi, ça reste pour toujours. Ça, c'est clair. Et mes collègues, ils collent aussi. Mais chaque temps, PS et aussi MR, ils sont d'accord, le nom reste Matongé. Qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui au conseil communal ? On va changer ? On n'a pas encore décidé, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que M. Destex qui a proposé le changement, il a été exclu de MR pour l'instant. Et lui aussi, il est absent maintenant dans l'océan. Je pense que la majorité, nous voulons le nom Matongé, ça reste. Parce que nous sommes bien attachés avec ce nom. C'est notre adresse postale. C'est notre identité. Et je voudrais que ça reste toujours jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup. Et votre nom, c'est monsieur ? C'est Chaudhuri Montahir. Montahir Chaudhuri. M. Destex qui a proposé le conseil communal de l'Ixel. Belge d'origine congolaise. Et de mon côté, il y a un conseil. Tous les autres, il y a un conseil de l'Ixel. Il y a un Sénégal. Il y a un Mali. Il y a un conseil de l'Ixel. Il y a un conseil de l'Ixel. Il y a un Kongolais. Il y a un geste. Il y a un Soupir. Il y a un conseil de l'Ixel. Il y a un conseil de l'Ixel. Il a créé une communauté belge d'origine congolaise. semaine prochaine tu représente Bango tu es préparé maintenant à l'élection en 2018 il faut tout cela il y a un conseiller commun un écheveur, un bourgoumestre, un ministre un député, un sénateur un écheveur et ça c'est l'issue c'est le Congolais Kabila c'est le président de Bango Matata Pognon c'est le premier ministre de Bango c'est le roi Charles Michel Mdé le premier ministre de Bango donc c'est une communauté belge d'origine congolaise toujours préparé à l'élection c'est le premier ministre de Bango ciao ciao